Comment faire pour mettre en place des factures d'abonnement, des factures récurrentes dans Axonot ? Et bien je vais vous donner la réponse à cette question dans cette vidéo. Première chose qu'il faut savoir, c'est que pour mettre en place une récurrence, il vous faut obligatoirement créer une commande. La commande va concrètement avoir le rôle de contenant de toutes les factures d'abonnement que vous allez faire pour éviter qu'elles soient dispersées dans tous les sens, de cette façon vous allez avoir un dossier pour l'abonnement dans lequel vous aurez toutes les factures qui seront générées. Pour mettre en place une récurrence, rendez-vous sur votre fiche client, mettez-vous au niveau de devis commande et facture en cours, puis cliquez sur le plus. Si vous avez déjà fait un devis et que le devis a été accepté, la commande sera créée automatiquement. Si vous ne faites pas de devis, ce sera à vous de créer cette commande. Dans la commande, vous trouverez deux items. Un premier pour créer des factures, donc là c'est pour créer des factures one shot dans l'immelia. Mais dans le cas où vous souhaitez créer un abonnement, donc créer une récurrence, il va falloir utiliser les prévisionnels. Ajouter un prévisionnel, préciser qu'il s'agit de récurrent, sélectionner vos dates, puis sélectionner la fréquence. En l'état et tel que je l'ai paramétré, je vais donc avoir la facture qui va se générer tous les 7 du mois, chaque mois. N'oubliez pas de sélectionner votre mode de génération, si vous souhaitez simplement générer sans envoyer ou alors si vous souhaitez mettre tout automatique pour générer la facture et l'envoyer au client automatiquement. Il ne vous restera plus qu'à sélectionner les produits ou les prestations à vendre, puis à valider. Ça y est, vous venez de créer votre première récurrence. Toutes les factures seront générées automatiquement si vous l'avez choisi et si vous avez connecté un système de paiement comme Stripe ou GoCardless, les paiements des factures vont pouvoir se déclencher également automatiquement. Je vous invite à aller dans la configuration pour en savoir plus à ce sujet. Dernière précision, si vous souhaitez stopper un abonnement ou une récurrence, il vous suffit simplement d'en changer la date de fin. Retrouvez-nous dans nos autres vidéos de présentation sur Axonaut ou sur notre chaîne YouTube. A bientôt sur Axonaut !